Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la course à Sepang. Suite aux qualifications que vous avez pu assister mercredi, nous allons essayer de faire la course la mieux que possible. En plus on aura une météo clémente pour la course, donc on va tâcher de faire au mieux pour avoir un bon résultat sur la ligne d'arrivée. Donc on va rejoindre la grille de départ. Donc une fois de plus, mes excuses à notre partenaire pour l'overlay, qui n'est toujours pas à jour, j'y travaille activement. Donc vous voyez, je pars 15ème, et Fernando Alonso qui part 17ème, météo pluvieux, ce qui aura été piégeuse pour bon nombre de pilotes. Donc attention, le départ va être donné. Et c'est parti. Donc je pars avec une stratégie d'écaler, comme vous voyez, je pars avec les pneus oranges, les pneus durs. Alors, je me fais dépasser un petit peu par Stevens, Alonso, Erickson, Rosberg qui partait aussi dernier, qui est en train déjà de reprendre des places, dès le départ. Et si je me faufile à l'intérieur, je reprends des places moi aussi. Manor devant le Stevens, qui est remonté à la 11ème place, qui a été aussi opportuniste. Petit contact, attention. Et puis un départ qui a été sans trop de problèmes, avec un petit touchet avec Alonso là, dans la courbe. Il a voulu conserver l'extérieur. Attention, il tente encore une fois une attaque, devant sa touche, il y a des morceaux d'élan qui partent. Et je me retrouve au coude à coude avec Maldonado. Ah non, avec Bottas, Bottas qui est là sur ma gauche. Et non, c'est Alonso, c'est Alonso qui a réussi à se débarrasser du pilote de la Williams. Et du coup, je me fais doubler une nouvelle fois, un Bottas qui bloque les roues, ou Alonso aussi, qui patine. Attention à ce premier tour qui est sous haute tension. Et pour l'instant, je suis 15ème, je retrouve ma place de départ. Et derrière, on a Nasser avec Sassobar qui tente une attaque. Je reviens ici fort au freinage sur Bottas et Alonso. Il va falloir jouer des coudes avec ses pilotes, je pense. La petite dérobate de la McLaren a un gros problème avec les pneus durs. J'avais observé ça déjà pendant les essais libres. La McLaren qui a énormément de mal à récupérer en motricité. Chaque réaccélération, la voiture qui part littéralement en glisse. Donc ça va être assez sportif. Alors là, ici, il y a encore des morceaux d'aileron qui traînent sur la piste. Est-ce qu'un pilote qui est en tête, enfin du moins dans le groupe de tête, aurait perdu de gros morceaux d'aileron ? Est-ce qu'on voit du monde rentrer dans les stands ? Manifestement pas. Si, il y a une voiture qui rentre dans les stands. Et il s'agit de... J'ai l'impression que c'est une Williams, alors si c'est pas Bottas, donc c'est Massa. Massa dans les stands. Quel dommage pour le pilote brésilien. Qui... Eh oui, ça a l'air bien lui. Qui donc avait réussi... Pourtant des qualifications convenables. Et qui se retrouvent du coup un petit peu plus loin. Et donc là, je me retrouve embusqué derrière Alonso qui est 13ème. Ça se bouscule encore. On dirait qu'il y a une voiture qui a l'air de faire du surplace devant. Puisque je suis arrivé à revenir sur ce groupe. Ils sont littéralement bloqués derrière une idée à vide tube. Qui d'ailleurs est en train de laisser des places. Donc on dirait bien ce que ça peut être. Et je me fais dépasser ici par Nasser. Nasser qui est plus opportuniste. Et qui prend l'avantage à l'intérieur. C'était plus ou moins attendu. Puisque depuis tout à l'heure, j'ai tellement de problèmes à la réaccélération. Rossberg ici aussi qui tende sa chance. Et qui se retrouve un petit peu coincé. Malheureusement par les problèmes de rentrer. L'accélération que j'ai. Du coup, je pense que le pilote allemand, à l'excédent Céleste. Il ne va faire qu'une boucherie ici. Il va passer à l'intérieur. Il se positionne. J'essaie de faire attention à ce qu'il y a dans les rétros. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'accroche. Et pour l'instant, Rossberg qui, pourtant, dans la voiture pour aller faire la remontée du cycle, est coincé à la 16e place. Bon, en partant dernier, il a récupéré 4 places. C'est un 2 tour. Bon, ça ne pourrait pas être. Il aurait pu faire une nouvelle remontée, je pense. Mais ça ne va pas tarder. Croyez-en. Une expérience. Et là, on voit la monoplace en qui il a retardé tout le monde. C'était celle de Perez, la force media, qui retardait tout le monde. C'est probablement un accrochage avec les pilotes de tête d'affiche. Et là, ici, on arrive dans l'escargot. On essaie de rester au contact avec tous ces pilotes qui sont devant. Ce qui n'est loin d'être évident. Et donc, on est dans le 3e tour. Et là, ici, Rossberg qui me klaxonne dans tous les rétros. Ici, qui m'a fait l'intérieur. Mais c'était logique. Ça devait arriver. Et donc, très facilement, il a réussi à s'imposer avec les pneus médiums. Tout simplement, moi, avec les pneus durs, pour l'instant, la McLaren est littéralement dans une situation très compliquée. J'ai énormément de mal à chaque sortie de virage. Je perds du temps sur les pilotes qui sont devant. Et puis, la voiture qui... Regardez, comme c'est compliqué ici encore. La voiture qui glisse de l'outre arrière. ... Merci. Merci. Toujours Nasser qui est à la quatorzième place. Et mon coéquipier qui est maintenant pourchassé par Rosberg. Parce que Rosberg, vous l'avez vu, a réussi à prendre davantage sur Nasser. Par contre, dans ces cours, c'est impressionnant. Comme j'ai du mal à tenir la main de la reine. Chaque réaccélération, c'est vraiment la galère. Derrière, on a la manorque de Stevens qui est quand même relativement loin. Et Rosberg qui est en train de tenter une attaque sur Alonzo. Et qui ne va pas tarder à le dépasser. Parce qu'avec le DRS, à mon avis, ça devrait passer tranquillement. Alors pour l'instant, la stratégie décalée que j'ai adoptée, pour l'instant, n'est pas forcément très payante. Dans la mesure où je suis quand même encore 15ème. Je n'ai pas gagné de place par rapport à ma position sur la grille de départ. Néanmoins, on peut envisager qu'avec le jeu des arrières au stand, on puisse gagner quelques places. Espérons aussi que les arrières au stand se passent sans encombre. Et puis que la dégradation des pneus sur la McLaren ne soit pas de pire en pire. Et qu'au final, on se retrouve avec une voiture qui devienne complètement incondusible. Alors tout à l'heure, je l'ai fait nier un. Ce n'était pas Massa qui était rentré dans les stands dans les premiers tours. Puisque là, on vient de voir que Massa était derrière moi. Quoique, j'ai dit des grosses bêtises. Puisque c'est tout à fait possible, puisqu'il y avait Stevens derrière nous. C'est tout à fait possible que ce soit Massa qui était bien rentré tout à l'heure, celui d'un accrochage. Et qui est en train d'opérer à se remonter. Donc on ne devrait pas tarder à voir le pilote brésilien et sa bonne place revenir dans nos rétros. J'imagine qu'un accrochage en début de course, ça doit être quand même relativement énervé. Et je ne serais pas surpris de voir revenir dans les rétroviseurs comme un boulet de canon notre ami Philippe Massa. Et donc, le voir aussi porter des attaques pour pouvoir récupérer le gain de la 14ème place. Voir plus même d'ailleurs. Parce que pour l'instant, la course est loin d'être terminée. On n'en est même pas à la mi-course pour l'instant. Donc tout est à faire, j'ai envie de dire. Et surtout, vu le comportement de la McLaren pour l'instant, et ses pneus durs, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour moi d'essayer de revenir dans le haut du classement. C'est vraiment difficile. Je me demande même si les pneus ne sont pas déjà complètement cuits. Ce qui pourrait tout à fait être une possibilité. Alors là, la réaccélération de la série, je perds complètement la voiture. Et de toute façon, les pilotes qui sont devant vont effectuer leur arrêt au stand pour chausser les gommes durs à leur tour. Donc il va falloir que j'attende encore un tour ou deux, moi, si je veux que ma stratégie soit payante. On voit des pilotes ici, comme Sainz, qui est dans les stands en train de faire son arrêt. Et on a Ricciardo, maintenant devant. Ricciardo qui a perdu des places, puisqu'il soit a fait son arrêt au stand, il est ressorti juste derrière mon coéquipier. Soit il a eu des soucis avec sa main de place et il s'est fait tout simplement doubler. Là, la voiture qui a tendance un petit peu, toujours à danser à leur accélération. Et on va arriver à la fin de ce tour et je pense que les pilotes qui sont devant vont rentrer au stand pour effectuer leur changement de pneus. On voit sur la menu-up l'ensemble des pilotes qui étaient devant rentrent au stand, y compris. Il y a d'ailleurs mon coéquipier le prochain tour. Le prochain tour, ce sera notre tour à rentrer. On va récupérer des places, mais bon, c'est tout à fait des places virtuelles. On retourne en piste devant Hülkenberg et Rosberg qui effectue son remonté tranquillement. Il est sixième. Voilà, les pneus qui ont tendance à fonctionner un petit peu mieux puisque j'ai réussi à améliorer mon premier secteur. Donc, c'est plutôt intéressant, mais néanmoins, les pneus qui ne fonctionnent pas très bien sur la McLaren. On voit ici que je perds complètement la voiture en montant sur le vibreur. Je suis parti complètement à l'extérieur. Et voilà, il va vraiment falloir que je rentre au stand à la fin de ce tour pour mettre les pneus médiums puisque là, c'est vraiment une galère. On avait dit de toute façon cette saison chez McLaren, de toute façon, que ça allait être compliqué. Et ça se vérifie. Là, j'en suis au point de me battre avec la voiture. Donc, globalement, on va dire que les qualifications se sont mieux passées puisque j'ai réussi à ne pas partir dernier. Mais, bon, voilà, en piste, là, c'est complètement une autre paire de manches. Là, encore une fois, l'accélération de la voiture qui se dandine qu'on n'arrive pas à tenir. C'est vraiment fatigant. Une voiture comme ça, on a trouvé des morceaux d'alleron encore sur la piste. C'est encore une touchette apparemment. On voit les pneus qui sont juste jaune-oranger. C'est pas non plus l'usure du siècle. Là, vous voyez, c'est sûr que dans ce tour, j'aurais perdu des gros dixièmes. Donc, bon. Et je continue quand même... Bon, pas courir. Je continue à rester en piste. Mais c'est peut-être là mon erreur. Parce qu'il a peut-être fallu que je rentre chausser les autres pneus. On est dans le huitième tour, maintenant. Mais il faut vraiment que je m'applique pour espérer ressortir pas trop loin après mon arrow stand. Mais là, ça me semble bien qu'on promis. Parce que les pilotes qui me poursuivent ne sont pas très loin derrière. Et il faut compter au moins une vingtaine de secondes pour un arrow stand. Donc, voilà, j'ai envie de dire, je vais ressortir loin. Si ça se trouve, même plus loin que la quinzième place que j'occupais dans les arrêts. Et devant, ça va aller s'expliquer entre Sainz et... Et qui était devant, je ne sais plus. Il a eu le Kenberg, il me semble. Derrière, on a Grosjean qui revient aussi avec sa Lotus. Ou la mauvaise sortie de virage ici, littéralement dans le bac à gravier. Et aux jambes, bien sûr que je laisse passer. De toute façon, je n'avais rien d'autre de possible de faire. C'est à peine qu'il passe aussi. Et on rentre dans les stands. On va aller effectuer notre arrêt et changer les pneus. Mais on va ressortir extrêmement loin. Puisqu'on voit il y a quatre voitures, cinq voitures qui m'ont passé. Y compris mon coéquipier. Donc là, on est déjà relégué à la dix-septième place. Et on a vu dans le stand de Mercedes, on attend aussi une voiture. Voilà, on ressort des stands. Il va falloir faire un gros run dans ces derniers tours. On a cinq tours pour faire quelque chose. Du coup, je t'entends pas ça, mais on est riche. Et on va tenter d'opérer une remontée dans le classement. Essayer de revenir sur ma soeur. Ça me semble compromis, mais on va essayer quand même. C'est l'heure de la sieste. Tu te reposes. Allez, couche-toi. Et pour l'instant, la voiture qui est bien plus modiable que tout à l'heure avec les pneus flamblants. On a une avance qui est confortable sur Ericsson. 25 secondes. On peut dire qu'on est pénal. Et devant, par contre, c'est Maldonado maintenant. Et on a deux voitures dans les stands. Donc on va reprendre des places un petit peu, donc tranquillement. On se retrouve à la quatorzième place finalement. Il se passe pas si mal. Il va falloir la conserver, cette opportunité. Mais cet arrêt assez surprenant des pilotes qui étaient devant moi aura permis que je récupère encore des places au classement. Donc on passe en plein bras. Pour l'instant, on a 12 secondes de retard sur Massa. Et derrière, on a Verstappen qui est relayé en 12 à 2 secondes. On sait que la McLaren a une certaine difficulté dans cet enchaînement de virages à droite. Et on le voit, les deux secondes qu'on avait d'avance sur Verstappen tout à l'heure, on les a plus. Alors il est évident que je ne m'attendais pas à performer, mais c'est que la McLaren, pendant cette saison, finir les courses le mieux que possible, essayer de gratter des points quand l'opportunité se présentait. Et il est évident que je ne m'attendais pas à réaliser le miracle de la vie, comme on dit. Et puis bonne nouvelle, je pense, à certains d'entre vous, puisque j'ai reçu ma carte vidéo. Vous allez pouvoir, vous allez voir, parce que je pense que la vidéo va pratiquement arriver en même temps que la photo, sur la page Facebook, je vais diffuser une photo de ma nouvelle carte vidéo à côté de l'ancienne. En termes de taille, c'est assez colossal, j'ai eu même peur qu'elle ne rentre pas dans mon boîtier. Et les premiers essais que j'ai fait ont été du projet de case en triple screen. Je peux vous avouer que je ne regrette pas mon investissement, puisque c'est tout simplement magnifique. Et puis j'ai pu tester aussi la fin 2015, en triple screen également, c'est tout simplement beau. Le seul regret que je puisse avoir, c'est que pour un jeu de la 30 de la fin 2015, on n'est pas des graphismes qui soient vraiment au top, puisque finalement, maintenant que je peux faire tourner tout à fond la fin 2015, j'ai trouvé que les graphismes sont jolis, il ne faut pas exagérer. Mais c'était quand même vachement pixelisé, par exemple, le design des pneus. J'ai trouvé que, par exemple, sur les écritures, sur le détail du pneu, on avait pas mal de pixels. C'était, c'est mon avis personnel après, et les avis de chacun, ça, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu la vision de la chose que j'en ai eue, ça m'a assez déçu. Je pourrais penser qu'au départ, c'était ma carte vidéo qui n'exploitait pas le jeu correctement, mais là, maintenant, c'est plus qu'un, donc avec une GeForce 970, c'est-à-dire qu'ici, la réaccélération, je me loupe, et petit chassé de l'arrière du véhicule, qui fait que, ben voilà, on a un Verstappen qui, avec le DRS, me dépasse, et ici, au freinage, je vais tenter de reprendre à l'intérieur, voilà, c'est chose faite, mais attention, il va encore avoir accès au DRS, du coup, il va falloir faire gaffe. Et on a 9 secondes de retard sur Alonso, qui est de nouveau devant nous. On a ça, donc, qui aura réussi à doubler Fernando. Et on avait 12 secondes de retard tout à l'heure, on en a plus que 9. Est-ce qu'on peut envisager un retour sur notre coéquipier ? Je ne sais pas, en tout cas, on va essayer. Il reste 3 tours pour le faire, si on ne commet pas d'erreur. Alors, c'est sûr que la voiture a un tout autre comportement avec ses pneus. Il n'aurait peut-être pas fallu que je fasse une stratégie décalée. J'aurais peut-être pu revenir un peu mieux sur les pilotes de tête, et qui sait, avec une piste qui se serait gommée, et la voiture qui se serait allégée, les pneus durs auraient été plus à leur aise. Ça, c'est bien sûr, toujours avec des scies, on refait le monde. Mais on ne le saura pas. Pour l'instant, on va se rencontrer sur l'issue de cette course, qui, pour l'instant, se passe plutôt pas mal, parce que maintenant, je suis revenu à 4 secondes 3, en un d'alanzo, j'ai récupéré énormément de temps. Mais attention à ne pas commettre d'erreur, parce que derrière, on a aussi l'astatoué, donc il n'y en a pas une miette, et qui n'hésitera pas à la moindre défaillance de ma part, pour récupérer le gain de la 14ème place. Encore une quille au milieu de la route, avec les morceaux de la roue. Attention ici, avec le DRS, le moteur Renault, qui est peut-être un petit peu plus véloce que le moteur Honda. Et on a une monoplace qui rentre au stand. Est-ce que c'est Massa, du coup, qui rentre encore une nouvelle fois au stand ? Ce serait quand même le comble. Et... Là, je n'en sais rien. Verstappen essaye avec le DRS, qui tente de passer à l'extérieur, mais ça ne passe pas. Non, c'est Perez qui est rentré au stand, du coup. On a eu chaud, vraiment. Verstappen, je l'ai vu, passer. Et là, on est revenu relativement proche de notre coéquipier, est-ce qu'on va arriver à lui shipper la 13ème place ? On est à 3,5 secondes de nuit, maintenant. Et ça se confirme, les pneus durs qui ne conviennent pas à la McLaren, puisque de 9 secondes, il y a 2 tours, on est revenu à 3,8 secondes. Les pneus durs qui ne conviendraient pas à McLaren, et qui ferait que, du coup, avec ce train de pneu-là, elle perdra encore plus en performance. Fernando qui doit peut-être subir les problèmes que j'avais rencontrés en début de course, qui sont des problèmes de notricité. Et ici, je me loue complètement, tête à queue. Attention, pas faire de bêtises. Ah là là, la grosse erreur, la réaccélération un petit peu trop... un petit peu trop sur le libreur. Et puis, vous voyez, la voiture qui part littéralement tête à queue, alors qu'on était en train de revenir sur Fernando. Fernando, perte totale du contrôle de la voiture, on a failli même percuter la force India de Lückenberg. Franchement, là, c'était vraiment pas bien joué. Les pneus qui sont bien attaqués, en tout cas. C'est dommage, c'est dommage, parce qu'on avait l'opportunité peut-être d'aller chercher un de eux dans les deux derniers tours. Et là, avec ce tête à queue, on a brûlé notre capitale peneux. Et là, on va rentrer dans le dernier tour. On va essayer de finir en ne perdant pas plus de place. Mais c'est sûr que c'est très décevant, puisqu'on aurait pu s'imaginer aller chercher le coéquipier et de prendre l'ascendant psychologique sur cette course, tout simplement. Mais là, on voit clairement que je n'ai plus de pneus, puisque la voiture, maintenant, commence à partir à chaque fois. À chaque accélération, la voiture qui glisse. Donc là, en plus, on va rentrer dans la partie simulée. Ça va vraiment être du sport. Là, on a l'impression d'être sur de la glace. Incroyable, la voiture qui ne tient absolument pas la route. J'ai l'impression qu'on va rouler sur du beurre. C'est invraisemblable. Ericsson, regardez, Ericsson qui est revenu ici dans les rétros. C'est normal. Il fallait s'y attendre. Et bien évidemment, Ericsson qui va tout faire pour récupérer une place supplémentaire. Je garde bien la corde ici pour l'empêcher de passer. Attention, ce n'est pas fini, parce qu'après, il a la zone du DRS, la grande ligne de route. Voilà, la voiture qui part. Là, je ne peux rien faire que de laisser passer Ericsson. Il y a une deuxième tête-à-queue, la voiture qui, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, énormément de problèmes de tournée de route avec cette McLaren. Ça a été un véritable cadver ce week-end. Il n'y a que sous la pluie. Elle a été à peu près à son aise. Où on arrivait à peu près à faire quelque chose avec. Mais là, clairement, on est arrivé à un point où je crois que jamais je n'ai vu une voiture en tenir aussi peu le pavé. Et on finit donc à la 18e place. Malheureusement, on finit loin. L'objectif était de finir au moins le 13e. On avait cette 13e place à portée de main. On revenait tranquillement sur notre coéquipier Fernando Alonso. Et puis, malheureusement, on n'y sera pas arrivé. Puisqu'on aura derrière un volet à la 18e place, à l'issue de cette course. Donc, Lewis Hamilton qui s'impose ici devant Sébastien Vittel et Kimi Reconen. Belle performance des deux Ferrari. Igor Osberg, lui, a fait une belle remontée puisqu'il finit à la 4e place finalement. Derrière, lui, se retrouvent Valtteri Bottas, Hülkenberg, Kiat, Grosjean, 8e. Bien, dans les points, Massa, que 9e, malheureusement. Ensuite, ça sera un arrêt au début de course. Il a sauvé les meubles, malgré tout. Nasser, 10e. Eckhart de 11e. 12e, Sainz. Mon coéquipier qui finit 13e. Ensuite, on a Verstappen, Perez, Maldonado, Eriksson. Je finis donc à la 18e place. Derrière, on a Steven Semeri. Au classement du champion du monde des pilotes, Lewis est devant Nico Rosberg. Et ensuite, on retrouve Sébastien Vittel à la 3e place. Kimi Reconen, 4e. Donc, deux duos déjà sur les 4 premières places. Et puis après, Perez, Bottas, Ricardo, Grosjean, Kiat, Verstappen, Hülkenberg, Maldonado, Massa, Nasser, Sainz, Adonso, qui est 16e. 17e, Eriksson. Et je suis donc pour l'instant 18e devant Mary et Stevens. Au champion du monde des constructeurs, Mercedes qui impose déjà. Et la Scuderia Ferrari qui est derrière à 31 points de retard. Puis après, on retrouve à égalité la Scuderia, enfin la Scuderia, l'écurie Force India et Red Bull. Puis Williams et Lotus. Voilà, donc cette course se termine. J'espère que malgré tout, ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada